Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour la série avec Myrtille et aujourd'hui on va parler des mordillements. Je sais que vous êtes énormément à galérer avec les mordillements, il n'y a qu'à voir le nombre de vues sur la vidéo qui existe déjà sur la chaîne, c'est celle qui est le plus vue, je crois qu'il y en a 72 000. Bref, apparemment c'est vraiment un gros souci que vous avez avec vos chiots. Donc pour que ça se passe bien, il y a quelques petites choses à savoir et évidemment on va parler de tout ça aujourd'hui. Déjà on va commencer par répondre à une question qui est Pourquoi les chiots mordis ? Il y a deux raisons principales au mordillement du chiot. Oui. Deux raisons principales au mordillement du chiot. Tout simplement la première c'est que leurs dents poussent et que ça leur fait mal. Et donc comme les bébés qui se mettent à pleurer parce que les dents poussent et que ça fait mal, ton chiot il va chercher à mordiller pour se soulager les gencives tout simplement. Deuxième raison c'est qu'ils n'ont pas de main et leur main du coup c'est leur bouche. Du coup ton chien utilise énormément sa mâchoire, sa gueule, pour pouvoir attraper des choses, pour pouvoir goûter des choses parce qu'il n'a pas de main donc le sens du toucher ça passe par la gueule. Et donc mordiller c'est un comportement exploratoire tout à fait normal chez le chien. Maintenant évidemment quand c'est tes mains qu'ils explorent tes vêtements ou tes chevilles, c'est pas agréable. D'autant que si leurs petites dents sont si fines et pointues, c'est pour une bonne raison, faire mal. Pourquoi faire mal ? Tout simplement pour qu'ils puissent apprendre à maîtriser leur morsure. Ça ça s'appelle la morsure inhibée et c'est extrêmement important. Un chien qui a acquis la morsure inhibée, le jour où il va être amené à mordre, il saura maîtriser sa morsure, il saura la doser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il a envie de faire mal, il fera mal, mais s'il a envie juste de t'attraper la main parce que t'es en train de le gonfler sans te blesser, il sera aussi capable de le faire. Alors qu'un chien qui n'a pas appris la morsure inhibée, s'il veut même faire doucement, il te fera mal quand même puisqu'il ne sait pas gérer sa mâchoire. Bref, la morsure inhibée c'est super important. Deuxième question à laquelle on va répondre, combien de temps ça dure ? Et bien tout simplement le temps qu'il faut à ses petits dents pour finir de pousser. Donc on va dire environ 6 mois. Si les mordiments ont bien été gérés, évidemment. Par contre, si t'as complètement foiré l'apprentissage de la morsure inhibée et la gestion de ses mordillements, ça peut durer beaucoup plus longtemps. Voir tout le temps, un chien qui n'a pas appris à gérer ses mordillements, quand il va jouer, il va t'attraper les mains sans faire exprès. Quand tu vas vouloir jouer avec tes mains ou qu'il voudra t'attraper la main pour x ou y raison, il va faire fort et il va faire mal puisqu'il ne sait pas faire autrement, etc. Mais si t'as bien appliqué les consignes, les choses que je vais t'expliquer aujourd'hui et les conseils que je donne également dans l'autre vidéo sur le même sujet, sur les mordillements, et bien normalement, aux environs de 6 mois, ça va commencer à vraiment se calmer et ensuite tu auras un chien qui aura acquis la morsure inhibée et qui donc ne fera plus mal quand il mordit. Bien, maintenant qu'on a répondu à ces questions-là, on va pouvoir voir comment gérer les mordillements de ton chiot, quoi faire quand ton chiot mordit. En fait, il y a 3 solutions. La première, elle est très simple, ça va être de rediriger ton chien quand il mordit, tes mains, ton pantalon, tes vêtements ou quelque chose d'inapproprié, vers un jouet. Donc pour te montrer, je vais essayer de jouer avec les mains avec Marti. Normalement, elle adore ça, ça ne devrait pas trop peser de problème. On va jouer. Elle ne mordille pas fort, on continue. Et dès qu'elle va commencer à faire mal, je vais passer au jouet. Sauf si elle décide d'y passer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà, tu vois, elle prend le pull. Mais ça commence à porter ses fruits, donc t'as vu, elle reprend le jouet parce que forcément, nous, on le travaille. Elle mordille énormément, elle fait mal. Même si les dents sont moins fines que quand elle était toute petite, puisque là, elle arrive à 6 mois, donc la dentition a quasiment fini de pousser. Ça commence à aller mieux et tu vois, elle se redirige toute seule vers le jouet. Par contre, pour l'instant, il ne faut encore pas grand-chose pour repasser aux mains. Si je fais ça, elle lève. C'est qu'on est éduqué. Qu'est-ce que c'est ? Oui, je vais te provoquer un peu, forcément. Là, elle a pris mon pull, donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, voilà. On redirige vers le jouet. Et évidemment, j'arrête de bouger mon bras. Si je bouge mon bras, il est aussi intéressant que le jouet. Donc en fait, quand ton chien t'attrape la main ou le pull ou le pantalon ou ce que tu veux, plutôt que le jouet avec lequel t'essayais toi de jouer, il faut que tu rendes la chose totalement immobile pour que ça ne devienne pas du tout intéressant pour ton chien et que le jouet, lui, le soit extrêmement. Comme ça, il va tout simplement passer à autre chose. Évidemment, il ne s'agit pas de prendre le jouet, de le rendre intéressant et qu'une fois que ton chien est là dans la gueule, on le laisse et puis voilà, c'est bon. Non, parce que si tu continues avec tes mains et que le jouet, lui, devient inintéressant parce qu'il ne bouge plus, ton chien va repasser à tes mains. Quand tu lui donnes le jouet et que tu le rediriges vers le jouet, joue avec ton chien. Parce que sinon, le jouet n'a aucun intérêt. Donc je vais lui, par exemple, mais ça a l'air coincé, dis donc. Si elle était en train de me mordre les mains, je rendrais la corde hyper intéressante, vraiment hyper intéressante et j'arrêterais de bouger ma main. Et une fois qu'elle a la corde, on joue. On joue avec parce que tu vois, le but, c'est de lui montrer que la corde, elle est quand même vachement plus intéressante que mes mains. C'est pareil pour le jouet, parce que là, par exemple, si je voulais lui prendre et que pour lui prendre, c'est donne-moi ça, donne-moi ça, je vais tirer. Là, elle joue. Alors que si je le prends et que je le rends totalement immobile, sans aucun intérêt, voilà, elle finit par lâcher. Avec ta main, ça va être la même chose. Mais voilà, quand vous redirigez vers un jouet, il suffit pas de donner le jouet au chien de se barrer derrière. Non, parce que là, si toi, en plus, tu pars en marchant, ou si t'étais assis et que tu parles avec les mains, ton chien va revenir sur toi parce que le jouet est redevenu inintéressant. Donc, quand tu le rediriges vers un jouet, tu joues avec le jouet. Regarde. Ça sent mon chien, ça. Ça sent mon chien, ça. Reviens. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Oui, bon chien. Deuxième chose à faire quand ton chien mordille énormément et que tu commences à même plus pouvoir approcher tes mains sans qu'il te les attrape, ou ton pantalon, tes vêtements, bref, ce que tu veux, c'est de passer à une session de training. C'est tout bête, mais ça fonctionne excessivement bien. Ça revient tout simplement à dire à ton chien, ok, t'as envie de jouer, t'es énergique, t'as la pêche, pas de souci, mais on va rendre ça intelligent. Et au lieu de me bouffer les mains, on va travailler quelque chose. Donc si ton chien, pendant que t'es en train de jouer avec lui, il se met à croquer dans tous les sens et commence à faire mal et que tu lui dis stop et ça marche pas, et le jouet ça marche pas, t'essaies de le rediriger, mais il s'en fousse et il a vraiment décidé de croquer tes mains, et bien passe tout simplement à une session de training. Alors, tu prends une friandise, une fois que ton chien a vu la friandise, hop, assis, et on va canaliser toute cette énergie dans quelque chose d'utile. Coucher, ouais, comme... Ah bah non, là tu t'es relevé, c'est congelé ça. C'est simple, voilà, toucher. Et on va canaliser son énergie vers quelque chose d'utile, et le fait de travailler mentalement, et de passer d'un état d'esprit où il a envie de mordre, à l'état d'esprit où il a envie de manger, et bien déjà ça va calmer ton chien au niveau du fait de mordre, tout simplement, et en plus, bah voilà, tu prends l'énergie qu'il a donnée dans quelque chose de bien plus utile que de te faire mal et de te mordre les mains, et voilà, tu vas voir que tout de suite, ton chien, il va se calmer, tu vas le canaliser, et en plus, bah ça te permet de bosser. Il suffit de le faire pendant 10 minutes, et puis l'envie de croquer comme un taré, là ça va finir par passer. Merci. Merci, tu craques ? Non ? Tu laisses ? On va lui laisser le temps de comprendre. Yes ! Donc voilà, quand ton chien est tout fou, qu'il a envie de croquer, là, qu'il veut te faire mal, enfin, qu'il veut te faire mal, il veut pas te faire mal, mais t'as compris ce que je voulais dire, tu passes à une session de training. En plus, tu canalises l'excédent d'énergie, puisque c'est ça, quand ils se mettent à mordiller comme des fous, qu'ils font mal, qu'ils se mettent à te courir après pour attraper ton pantalon, c'est juste qu'ils sont tout fous, ils ont un excédent d'énergie. Donc, et bien, on canalise tout ça dans une session de training, et tu vas voir que le crocodile va rapidement se transformer en un chien bien nocile. Troisième solution, quand ton chien devient un crocodile fou, et bien, si la session de training n'a pas fonctionné, si le fait de rediriger vers un jouet n'a pas fonctionné non plus, et bien, parfois, il faut pas hésiter à lui donner un temps mort, à toi le laisser dans cet état, dans le sens où, bah, écoute, ça va être très simple, t'es complètement surexcité, t'as envie de mordre, t'écoutes rien, et bien, moi, je m'intéresse pas à toi. Donc, ça va être, bah, tu vas dans le jardin à la place, ou si t'as une pièce qui lui est dédiée, ou un parc à chaud, bah, tu vas le mettre dans la pièce ou dans le parc à chaud pendant quelques minutes, évidemment, tu vas pas le laisser là 3h, mais 5 minutes, parfois, ça suffit à le calmer, à le faire redescendre, comme quand on dit à un enfant, écoute, là, t'insupportable, va 5 minutes sur ton lit, tu vas voir qu'après, ça ira mieux. Et en bonus, il y a deux autres choses que moi, personnellement, je fais, qui aident beaucoup à gérer les mordillements, c'est d'apprendre le stop et le tu-laisses. Tu vas prendre le tu-laisses, il y a un tuto sur la chaîne pour le faire, tu vas prendre le tu-laisses à ton chien, et quand tu en arrives à travailler avec divers objets, diverses choses, tu vas utiliser le tu-laisses sur tes mains, ton pull, bref, sur ce que ton chien adore mordiller et que toi, tu détestes. Et c'est pareil avec le stop. Tu vas apprendre le stop à ton chien pendant une session de training, et puis ensuite, tu vas le transposer dans des situations du quotidien et au mordillement. Maintenant, quelques tips. Qu'est-ce qu'il faut faire quand ton chien refuse de lâcher ce qu'il a attrapé ? C'est arrivé plusieurs fois avec Merti et ma petite sœur. Merti avait attrapé le pull de ma sœur, voire la main de ma sœur, et refusait de lâcher, peu importe, on lui dit stop, ou tu laisses, ou qu'on redirige vers un jouet, bref, ça ne fonctionnait pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand il ne veut pas lâcher ? On arrête de bouger, on ne dit plus rien, et on n'hésite pas à prendre une friandise pour lui faire lâcher ce qu'il a attrapé. Qu'il s'agisse de ta main, de ton pull, de ce que tu veux, si vraiment il ne veut pas lâcher, si le jouet à côté, ça ne sert à rien, si même le fait de bouger, ça ne fonctionne pas, de crier, de dire stop, de machin, tu prends une friandise. Et au début, comme c'est souvent pendant les moments de jeu que ton chien va se mettre à mordiller, il faut toujours avoir une petite pochette à friandise ou quelques friandises dans la poche au cas où ils finissent par te choper et à ne plus vouloir lâcher. Évidemment, ce n'est pas pour te faire mal, ce n'est pas par sadisme qu'il va faire ça, c'est que c'est un chiot, c'est un bébé, il y a des moments où il monte en excitation, il n'arrive plus à s'arrêter et le fait de passer à la friandise, c'est comme un enfant qui va faire une colère finalement ou qui ne va plus rien écouter, tu lui montres une sucette, il va tout de suite se calmer et être intéressé par la sucette et lâcher ce qu'il était en train de faire. Avec le chiot, c'est pareil, dans ces cas-là, on utilise une friandise donc on n'hésite vraiment pas à utiliser une friandise. Autre tip, quand ton chiot fait doucement, parce qu'on va revenir là-dessus, quand ton chiot joue avec tes mains ou te mordille, mais doucement, récompense-le. Dis lui, oui, c'est bien, doucement par exemple et récompense-le puisque comme ça, tu renforces le fait que quand il mord, il fasse doucement. C'est un truc auquel on ne pense pas souvent mais voilà, ça marche aussi, c'est efficace et on va y venir tout de suite. Ça permet de lui faire travailler la morsure inhibée. Alors le truc avec la morsure inhibée, c'est que, en fait, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue dans le sens où, certes, ton chiot mordi, il fait mal et la plupart de nos gens veulent absolument supprimer les mordiments. Le chien ne doit plus attraper les mains ou quoi que ce soit avec sa gueule. Ça, c'est pas possible, c'est des chiens et puis c'est même dommage de chercher à supprimer un comportement qui est naturel. On ne veut pas supprimer les mordiments, on veut juste apprendre au chien à faire doucement, à ne pas nous faire mal quand il mordit, à ne pas nous faire mal quand il attrape les mains et à ce que quand on lui dit stop, c'est stop ou à ce que quand il a vraiment envie de mordre, il passe à un jouet. Ce qui va faire, à force que tu le rediriges vers un jouet quand il mord trop fort. Mais quand il mord doucement, n'empêche pas ton chien de le faire, au contraire, laisse le faire, récompense-le puisque comme ça, il apprend à maîtriser sa morsure, il apprend la morsure inhibée. Ça, je le précise là, mais c'est beaucoup plus détaillé dans l'autre vidéo sur les mordiments qu'il y a sur la chaîne, donc je t'invite à aller voir celle-là pour avoir plus de détails. Dernière chose, la question que vous vous posez tous, comment on sait que le chiot est sur la bonne voie avec les mordiments ? Comment on sait qu'on arrive au bout du tunnel ? Ça, on ne va pas le manger, mes petits... Ah bah non. Non, ça, c'est pas bon ça. Donc voilà, à force que tu aies redirigé ton chiot vers un jouet, à force que tu aies récompensé quand il fait doucement, à force d'avoir géré les mordiments, tu verras qu'au fur et à mesure, ton chiot va plus se mettre à lécher tes mains qu'à les mordre et va se rediriger tout seul vers le jouet quand il aura vraiment envie de croquer. C'est là que tu sais que ça y est, tu es enfin sur la bonne voie. Nous, on en est là avec Myrtille. Elle commence à lécher de plus en plus, à lâcher nos mains quand elle sent qu'elle commence à partir en vrille et plutôt à prendre un jouet parce que dès qu'elle mord un petit peu trop fort, qu'on voit qu'elle s'excite un petit peu, hop, on prend tout de suite un jouet. Donc, à force, elle a compris que quand c'est dans cet état-là qu'elle est, on va rediriger vers le jouet. Donc, à force, elle finit par anticiper. C'est comme quand on apprend le mot qui va avec un geste pour une commande. C'est le même principe puisque à chaque fois qu'elle commence à être dans cet état ou à mordre de cette façon, on la redirige vers un jouet. Elle finit par anticiper. Le fait qu'on la redirige et elle le fait toute seule. Voilà, j'espère avoir réussi à répondre aux hommes d'ombre qui pouvaient encore rester par rapport à la première vidéo sur les mordillements. J'espère vous avoir montré et expliqué comme il fallait. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Pour ceux que ça intéresse, le guide du show est disponible. Il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse juste en dessous. D'ailleurs, j'ai de super retours venant de votre part. Donc, vraiment, ça me fait super plaisir. Je suis super contente. J'avais une petite boule au ventre de le mettre à la vente. Mais voilà, je vois que ça se passe super bien, que vous êtes super content. Donc, je suis super contente aussi. Allez, nous, on vous laisse à la pratique. A la semaine prochaine. Ciao !